Allez, le coup d'envoi de cette rencontre pour le Cameroun avec, on passe derrière tout de suite derrière, avec Ella et la pression. Les deux formations avec des jeunes joueurs qui ont quasiment tous entre 17 et 20 ans. Attention, attention l'intercepteur, et c'est juste à côté, ça aurait pu faire mouche. Le gros, gros pressing Burkinabé en ce début de partie. Et qui était dans des bonnes conditions, revoyait ce mouvement ralenti, il aurait pu glisser pour Tettia qui était seul. Allez, tout le monde dans la surface ou presque. Oh, la belle tête et c'est juste à côté. Encore une belle occasion avec cette aide de Peter. Les mangas, ou de Bill Songoton-Fak. Et il faut tout faire pour ne pas concéder les moindres vues. Attention, on frappe ! Oh l'arrêt ! Incroyable l'arrêt là de Lajji, ça nous il fallait la main forte, la main ferme. Heureusement que ça nous l'a dit, Brahimat, c'est toujours s'interposer. C'est vrai qu'on vantait avec Jean-Denieu le trio magique. C'est pas mal, le long de la touche. C'est bien fait avec Elin qui est monté. Grand pont. Dans la surface, ils sont deux. Encore, la possibilité. Et le but ! L'ouverture du score. Signé Peter. Demantia, 1-0 pour le Camus face au Burkina Faso. Incroyable, on le sentait. Les Lyons ont bougé de nouveau. Une très bonne partie. Et là, on est congratulés, on est satisfaits. Nous, parce qu'on attendait des buts. Et même le public, vous sentez que le public a salué ses buts. Avec beaucoup d'aisance dans le geste. Et surtout, le grand pont d'Ela Junior qui est au départ de cette action. Assez mérité. Avec, au départ de l'action, Jean-Maxence Ella qui est remonté de son couloir droit. Parfaitement son pied. Et voilà, on en restant là. 1-0 dans cette première période entre le Camus et le Burkina Faso. Tout est encore possible. Lille francophone la plus grande au monde. Kinshasa. On a venu à Kinshasa. Kinshasa nous accueillera les bras ouverts. Un joueur qui est resté à terre. Mauvaise. Mais pourtant, c'est... Ça peut marcher aussi. Dans l'intervalle, les Burkina Bé, la frappe. Et but ! L'égalisation Burkina Bé. Ça marche aussi comme ça. Elle est signée. Aruna Diko. Il est entré en jeu tout à l'heure. Et voilà, une entrée en jeu payante pour Brahma Traoré, l'entraîneur du Burkina. Elle est sien puisque c'est l'égalisation pour les étalons qui reviennent un partout. Il est tourné mal des situations quasiment. Pour une équipe du Carbond qui dominait et qui s'est fait souspreindre. Là, c'est un nouveau match. Pratiquement une des meilleures du jeu. Tambruné et Burkina Bé d'Evron. Sortir tout ce qu'ils ont dans leur trip pour arriver à soulever ces trophées. Et nous éviter une séance des tirs au but. Comme on en a vécu. Puis ça, ça lui fait plaisir. Plein axe comme ça. Attention, la frappe ! Oh, celle-là, elle était belle. Première attention. Bam ! Voilà, demi-volée. La frappe du gauche. Elle a été dévissée. Et c'est quoi, fini ? Arthur Avanbebong, tiré par le maillot au pénalty ! Il y a un sourd pénalty ! Arthur Avanbebong, voilà, qui a failli profiter de l'erreur comme contre le Niger. Mais il avait glissé en plus. Et derrière, Arthur Avanbebong, c'est le numéro 15 là. Tidiane Bagaia qui s'est loupé. Et derrière, pour se rattraper, il a pris le maillot de Camille Avanbebong. Qu'est-ce qu'il est vif ! Est-ce qu'il va se faire justice lui-même ? Le maître à jouer de cette équipe du Camoun ! Arthur Avanbebong, face à la Gisanou. Avec quelques palais lents, la clameur du public. Et c'est dedans ! Arthur Avanbebong ! Qui double la mise pour le Cameroun ! 2-1 désormais ! Le sourire du petit prodige Camerounais ! Oh, quelle folie ! Ficile, en dedans, il l'a peut-être touché. Ah, il la touche quasiment. Il est parti du bon côté, il a fait ce qu'il fallait. Mais voilà, c'est vraiment... Et ça siffle, et les Lyons, indomptables, remportent cette neuvième, ces neuvième jeu de la francophonie. Une victoire ! Deux buts 1 du Cameroun face au Burkina, avec des buts de Nevenkia et d'Avanbebong. Vraiment un régal, cette rencontre. Bravo, Burkina qui décroche la médaille d'argent. Mais bravo, bravo au Cameroun. Première fois dans l'histoire que les Camerounais remportent ces Jeux de la francophonie. Une finale inédite entre deux adversaires qui ont fait le jeu. ... ... ... ... ... ... ... ... ...